Musique 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 Aller tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer des idées d'ensemble à porter lors des festivals à venir et tout ça avec Arden Je suis tellement mais tellement heureuse de collaborer avec eux parce que dans mes plus lointains souvenirs, je pense que c'est un des premiers endroits où j'ai magasiné seule puis je tripais vraiment à faire des achats genre des 3 pour 10, des 2 pour 5 etc. Alors avant de débuter la vidéo, oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout restez jusqu'à la fin si vous voulez participer à un concours pour pouvoir gagner un des outfits que je vais vous présenter. Donc ça c'est, on va y aller dès maintenant Musique Alors le premier morceau que je voulais vous présenter et c'est littéralement un coup de coeur, c'est celui que je porte sur moi. Alors ce que j'aime de ce off the shoulder là c'est les petits détails, donc ici il y a une petite trappe au milieu mais c'est vraiment pas pour le serrer parce qu'il y a un élastique juste en haut pour ça Sinon il est vraiment flowy comme on dit, donc très ample, confortable alors c'est parfait pour un festival mais surtout ce que j'aime c'est qu'on n'a pas à porter de brassière parce qu'il y a comme un top intégré en dessous pour du soutien Et avec quoi je les porterais ? C'est avec ces shorts là ici donc je les ai pris dans la grandeur 3 et il est écrit Denim 82 donc c'est sûrement une collection alors ce que j'aime c'est les détails premièrement sur la poche ici vous pouvez voir que c'est Destroy mais surtout à la fin c'est comme effiloché et vous savez que j'adore les petits détails sur des shirts ou des jeans ici on peut voir une mini fente alors ils sont super belles mais surtout très confortables donc très important si on veut pouvoir danser, marcher pour des longues journées chaudes donc ils sont très stretchy, élastiques et je trouve que ça serait super aussi avec une belle ceinture et pour mettre dans mes pieds j'irais avec ces belles bottes là qui confirment vraiment mon opinion face à Arden parce qu'ils sont vraiment abordables mais tout même vraiment trendy donc ce que j'aime c'est les deux ceintures ici qui vraiment ajoutent le look aux bottes puis je les ai déjà portées et vraiment sont tellement, tellement confortables donc ça va être parfait pour les festivals ensuite si la soirée devient un peu plus frisquette je vais enfiler ce crop hoodie là il est écrit Girl Empowered donc les manches sont noires comme ça il y a deux cordons pour ajuster la capuche je l'aime vraiment gros mais surtout il est tellement, mais tellement doux ça n'a aucun sens et ce que j'aime surtout c'est le bas qui est crop sans avoir de couture vous savez à quel point j'adore les hoodies qui sont comme ça donc je trouve qu'il est parfait et pour aller dans mes pieds avec le hoodie je mettrai ces souliers là qui sont vraiment une bonne alternative pour les bottes que j'ai mentionnées tantôt pour ceux qui n'aiment pas les talons donc ils vont avoir une semelle plateforme comme ça blanche avec des détails noirs et blancs dessus ce qui va avec tout alors je les adore ensuite pour aller avec un look un peu plus girly j'irai avec cette robe là donc elle est vraiment belle très flowy vraiment pas trop épaisse donc le pattern c'est plein de petites fleurs vraiment délicates dessus à la taille ici on peut voir que c'est ajusté et il va y avoir une corde aussi dans le haut donc j'ai pris le mien dans la gruneur X-Mall puis c'est parfait dans le bas elle est comme ça avec d'autres détails je la trouve tellement belle puis en fait ça va être ça je pense mon outfit parce que je trouve que ça fait vraiment festival je vais vous montrer c'est beau avec du rouge à lèvres rouge et je la mettrai avec un beau chapeau les petites bottes que j'ai mentionnées tantôt et plein d'accessoires que je vais vous montrer juste derrière moi ensuite pour ajouter un petit quelque chose ou seulement en soirée quand je vais avoir un peu plus froid j'ai ce jacket de jeans là qui est super beau donc c'est un jeans qui est plus pâle encore dans la collection 82 j'ai pris le mien dans le médium parce que je voulais pas que ça soit trop ajusté à ma taille sinon ce que je peux faire c'est aussi le serrer autour de moi et ce que je fais c'est que je tourne les manches comme ça donc ça ajoute un petit détail vraiment bien et maintenant une de mes parties préférées c'est que je vais vous présenter tous les accessoires appairés avec les outfits que je vous ai présentés donc premièrement un incontournable ça revient vraiment à la mode et c'est les fanny packs ou les sacs bananes je sais pas comment vous les appelez donc le mien ici est en cuir et je sais que je vais littéralement toujours toujours m'en servir parce que dans les festivals quand tu veux danser, bouger c'est vraiment utile d'avoir ça à sa taille et c'est vraiment pas overrated c'est super beau puis à l'intérieur tu peux mettre ton argent ici ici mettre tes billets par exemple ou je sais pas quelque chose d'autre de la bouffe ou je sais pas ce qu'on peut rentrer dans les festivals mais bref c'est vraiment vraiment utile il est ajustable comme ça et je l'adore je sais que je vais le porter toujours même en voyage et ensuite une alternative un peu plus fashion ça va être cette sacoche là donc elle est brune avec des détails turquoise et or ce qui est super beau pour un festival et il va y avoir une grosse trappe ici donc je vous avouerai qu'en la voyant à première vue j'étais pas trop sûre si c'était mon style puis en la portant sur moi je la trouvais super belle et elle ouvre comme ça ici puis à l'intérieur il va y avoir aussi une petite poche pour mettre des trucs que soit vous voulez pas perdre ou bref ça va apporter un peu plus de rangement ensuite Aden m'a envoyé des portes et clés et je trouvais ça vraiment mignon de vous les présenter parce qu'en fait j'en ai juste aucun pour mes clés donc le premier c'est ce pompon là rose flash donc c'est pas vraiment mon style je vous dirais j'aurais pris plus nude ou d'une autre couleur mais je trouve ça cute pour les festivals ça apporte comme un bam 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 je trouve que c'est comme I came in like a wrecking ball et ensuite ce porte-clés là qui est un cactus c'est vraiment cute donc il est hors autour puis il y a le mini cactus ça me fait vraiment penser à back in the days bref il est mignon et un chouchou donc je le trouve vraiment cute puis je vous dirais que j'en portais plus vraiment mais j'aime vraiment la coiffure comme updo avec un chou donc le tour ici il y a des petits pompons et le pattern c'est pezzly pezzly donc c'est vraiment mignon puis il est tout noir donc tu sais les élastiques que tu perds partout ben un chou ça te sauve la vie et finalement des colliers et des chokers alors je commence par celui-là qui est vraiment le typique choker des années quand j'étais jeune je mettais ça donc c'est élastique et moi je trouve ça beau aussi de le tourner puis de le mettre sur le côté ici c'est vraiment beau ou de le mettre comme un choker autour de son cou alors il est vraiment confortable et ça permet de ne pas se sentir inconfortable et ensuite pour pairer avec un choker qui est un peu plus surélevé je mets une chaîne comme ça qui est en argent et sur le bout il va y avoir un off moon donc je trouve ça vraiment cute vous savez à quel point j'aime les chaînes ou les colliers qui sont vraiment plus simples et détaillés et un choker que j'avais jamais jamais vu avant c'est celui-là ici donc c'est comme la ceinture festival typique donc je l'aime vraiment gros il faut faire attention que si on met ça le reste de l'outfit soit super délicat girly parce que sinon ça peut donner un look trop edgy vraiment plus comme une ceinture à un cou donc je trouve ça super beau puis quand on sait comment le porter c'est juste parfait je vous dis mais mon préféré de tous reste celui-là donc c'est un choker avec un élastique avec des détails brodés super jolis donc il est très stretch let's see yeah alors au milieu il y a une petite pierre et le reste c'est juste des chaînes qui sont dorées donc je le trouve vraiment beau c'est comme deux chokers en un c'est mon préf il est trop malade et finalement quelque chose que j'ai jamais porté mais le temps des festivals c'est juste parfait pour porter ce genre d'accessoires c'est les headbands donc il y avait des fleurs comme ça et chaque fleur a un petit diamant donc ce que vous faites c'est simplement le mettre sur le dessus je sais pas si je l'ai bien mis comme ça ici donc vous le mettez seulement sur le dessus de votre tête puis c'est vraiment confortable c'est pas trop serré puis c'est élastique à l'arrière donc ça a l'air de ça comme ça le plus alors voilà c'était tout pour mes pièces de vêtements de chez Arden pour les festivals à venir j'espère que la vidéo vous a plu si jamais vous voulez avoir un de ces outfits là je vous invite à aller dans la barre d'infos où il va y avoir tous les règlements du concours les prix ainsi que la date où la gagnante va être choisie si vous avez aimé la vidéo oubliez pas de me faire un thumbs up vous savez à quel point ça m'aide beaucoup et je veux juste que vous sachiez à quel point je vous adore et on se voit dans une prochaine vidéo bye tout le monde et pour mettre dans mes pieds j'irai avec c'est bête bête ben j'irai avec Sous-titrage Société Radio-Canada